Sous-titres par Jérémy Diaz Chef otaku Parce que à un moment donné Faut arrêter les conneries et commence pas à venir me prendre le chou Que à venir jouer ta princesse Parce que oulala on ne doit pas citer ton nom Ou même mettre ta tête Écoute quand tu en es connu T'en es fier d'être célèbre Tu t'en vantes T'en as les couilles remplies De tout ceci Et bah il faut assumer aussi l'autre conséquence Et l'autre conséquence c'est que on parle de toi Mec et en bien ou en mal Et c'est ça Donc ne viens pas jouer ta princesse Parce que tu es le premier A venir cracher Sur tout et n'importe quoi Par exemple Toyotaro Tout ça en estimant en avoir le droit Et bah moi je te le dis J'en ai le droit de parler de toi En bien ou en mal Et ces derniers temps je suis désolé Je suis obligé de parler de toi En mal mon pote Parce que là à un moment donné Moi je le dis Mais tout ce qui arrive sur Twitter C'est ta faute Et d'un autre côté Tu peux Tu peux en être fier Parce que tu pourrais te dire Waouh La communauté de Dragon Ball en France Elle est à mon image Mais là je vais Je vais essayer de pas faire d'insultes Parce que là tu sais très bien Quelle image on a Tu es assez intelligent pour ça Donc à un moment donné Faut arrêter Mec Tu en parles toi même Tu commences à être blasé Tu en as marre Tu n'es plus dans le coup Stop Tu dis Que tu veux Peut-être que tu vas changer de manga Tu vas passer sur One Piece Et bah passe Et arrête de nous faire chier sincèrement Arrête Tu n'as plus la flamme Et tu n'as plus les compétences Actuellement Je pense que tu as un vrai problème Tes reviews ne sont pas professionnelles Ce n'est pas pro ce que tu fais Et c'est de la merde Je te le dis Comme toi tu dis que Toyotaro fait de la merde Je te le dis Tes reviews c'est de la merde Pourquoi ? Et je vais te le dire Et je vais te l'expliquer Pourquoi c'est de la merde Parce que ce n'est plus professionnel Quand on est capable de passer 25 minutes A dire que ce que fait Toyotaro C'est de la merde En boucle En boucle En boucle Et que tu passes sur les bons côtés Les bons côtés Du chapitre Des chapitres Car il n'y a pas de chapitre Totalement Nul Il y aura toujours Même s'il est mauvais Il y aura toujours du bon Mais tu n'en parles pas C'est quoi ton problème ? C'est quoi ton problème Ou alors que tu le survoles Tu vas dire une phrase Et tout le reste Ça va être que de la merde Tu ne t'attardes que sur les mauvaises choses Donc Je vais te dire exactement La même chose que tu disais Toyotaro C'est quoi ton problème en ce moment ? Est-ce que tu n'aurais pas Des problèmes dans ta vie ? Est-ce que tu n'aurais pas Besoin de prendre des vacances ? Et est-ce que tu n'aurais pas Besoin d'arrêter Dragon Ball Tout simplement Car tu n'es plus dans le coup Maintenant autre chose Et là c'est plus grave mec Quand on sait Parce que tu es quelqu'un Le pire c'est ça qui m'énerve C'est que tu es quelqu'un De très intelligent Et en plus Tu le sais très bien Que tu es quelqu'un De grande influence C'est toi Qui a la plus grande influence Dans la communauté Dragon Ball Et surtout Et tu le sais aussi Et ça par contre Il n'y a pas de quoi s'inventer Entre guillemets De tous ces Je suis désolé les gars Parce que Oui de ces enfants Qui n'ont même pas 15 ans La plupart Et qui te suivent Comme Qui te vénèrent Qui rentrent dans le jeu De l'oracle Ils te vénèrent Putain Quand tu parles Ils boivent tes paroles Ça t'en es fier Mais franchement Il n'y a pas de quoi Se la vanter Sincèrement Mais quand tu sais Que tu as une telle influence Sur ces jeunes là A un moment donné Régule Essaye de les éduquer Mais en vrai Mais tu ne mérites pas Ta place de numéro 1 En France Je suis désolé Tu étais bon Tu ne la mérites plus Actuellement Il y a beaucoup De youtubeurs Et je peux te les citer Mais sincèrement Je vais te le dire Seikyo Il te défonce Riless Il te défonce Ce sont des gars Qui vont plus loin Que Dragon Ball Et qui sont plus Plus juste Plus pro Ils vont dire Les bonnes choses Et les mauvaises choses Ils ont le droit De ne pas aimer Mais ils vont dire Aussi les bonnes choses Ils vont s'attarder Je vais même te dire Que le problème C'est que même Mes amis de DB Time Excuse moi De DB Time Même eux Ils sont un peu En chute Et ils ont tendance A suivre un peu Ton mouvement Et là Ça commence Ça commence à me faire peur Parce que On ne peut pas S'attarder Comme des enfants Surtout à votre âge Les gars On ne peut plus s'attarder Comme des enfants Sur tout ce qui nous a déplu Et de faire nos caprices Car ce sont des caprices Et c'est de la merde Et là C'est vraiment grave Car putain Les gars Vous êtes Des adultes Vous êtes intelligents Et vous connaissez De l'influence Et je vais te le redire Mec Mais quand tu passes 25 minutes A dire Dans toutes tes reviews D'ailleurs Qu'on peut les prévoir A l'avance Tout ce que tu vas dire Que c'est de la merde Que c'est nul Qu'il faut le jeter Qu'il faut la mettre A la lave Que je mettrais bien Un coup de pied Qu'il faut les cramer Que je vais venir Avec un couteau Je vais te gifler Et tout Et voilà C'est ça que tu pousses Les gens Tous ces jeunes Qui te boivent Ils te suivent Comme ça Ils y pensent vraiment Et regarde Mettons le résultat Regarde Voilà Nous les français On passe Pour des têtes de cons Mais on passe Mais tu m'étonnes Que tout le monde a honte Mais c'est à ton image Ça c'est ton résultat Je suis désolé Je le dis Chef otaku Ça c'est ton résultat Bravo Alors maintenant Je vais te dire une chose Faut que t'assumes Parce que S'il faut Mais moi je te dis Sincèrement Je vais venir te voir En convention mec Je vais venir te voir Et pour qu'on discute Comme des adultes Comme de vrais adultes Et qu'on en discute de ça J'aimerais que tu reconnaisses Tes erreurs J'aimerais que tu reconnaisses Que tu n'as plus la flamme Parce que ce n'est plus possible Regarde tes reviews De DBS L'anime Mais il te faut quoi Dans ta vie Il te faut que Des épisodes 130 Pour que tu sois satisfait Pour que tu sois content Mais t'as un vrai problème Mais c'est pas possible Bien sûr que DBS L'anime C'était pas C'est pas le meilleur Et surtout le dernier arc Franchement On comprend Qu'on peut le critiquer Qu'on peut même Des fois être blasé Mais même Mais il faut arrêter Il y a eu de très très bonnes choses Et arrêter d'être Review sur review A faire du bourrage De crâne aux gens Parce qu'on a de l'influence Et là Ça commence à devenir plus grave Parce que sur Toyotaro Tu t'attaques à l'homme Combien de fois Tu t'attaques à l'homme Mais franchement C'est quoi ce nouveau truc De lui cracher sur la gueule Le mec Il en prend plein la gueule De partout Il fait n'importe quoi Il en prend plein la gueule Franchement Ça me dégoûte Ça me dégoûte J'ai envie de mettre des gifles Sincèrement J'ai envie de vous mettre des gifles Alors je ne vais pas dire Je ne vais pas aller aussi loin A te dire que je vais te pousser dans la lave Toi et tes reviews de merde Car je ne cesse de faire moi Des reviews d'un autre côté En espérant qu'il y a deux ou trois personnes Qui tombent dessus Parce que je ne suis personne Pour dire Ah oui peut-être Ah bah peut-être qu'effectivement Que chez FotoHoku Il abuse Parce que tu abuses mec Mais t'es intelligent Quand tu dis Que t'es surpris Par exemple de Goku De ce qu'il dit sur Gohan Oh je ne savais pas Tu sais très bien le contexte Tu sais très bien qu'il fait référence Au passé récent de Gohan Qui ne fait pas référence A l'époque où il éclatait tout Arrête de nous prendre De prendre les gens pour des cons Et de pousser les gens A détester Toyotaro Quand tu nous fais croire Que Camille Sénine Dit en gros Qu'il faut juste esquiver Mais tu nous prends pour des cons Ce n'est pas ça Le message de Toyotaro Mais franchement Tu le prends vraiment Pour plus débile qu'il n'est Franchement Arrête 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 Stop Tu n'es plus lucide Tu n'es plus conscient Et sincèrement Je te le redis Mais tout ce que tu fais Récemment Sur Dragon Ball C'est de la merde C'est de la merde Si vous voulez voir Si tu veux voir Des bonnes reviews Tu vas voir Les reviews de Seikyo Ou tu vas voir Les reviews de Reless Mais les autres Franchement Ça devient n'importe quoi Vive la France Franchement Bravo J'ai vraiment Mais moi aussi Mais j'ai honte Alors déjà Que dans le monde Déjà en général Les français On a déjà Cette réputation De tête de con Il faut le dire On n'est jamais content Le français Est un con Dans le monde Il faut le savoir C'est un con Mais alors là Avec ce qui vient d'arriver Bon alors là C'est le pompon Sincèrement Mais quelle image Et je te le redis Mais ça C'est ton résultat Bref Je vais arrêter là Écoute Je vais venir en convention Je pense Pour qu'on discute Tranquillement Entre adultes Et sincèrement Là les kikou Arrêtez Top Si vous avez un soucis Vous viendrez me voir En convention Et me dire en face A quel point Vous vénérez le chef Et que même Quand il dit de la merde Vous aimez cette merde Vous la buvez Cette merde C'est bon ça Au lieu de réfléchir Un petit peu Avec votre cerveau D'analyser Et de reconnaître Que même parfois Des fois une personne Qu'on apprécie Comme moi Faut pas croire Putain je l'apprécie Chef otaku à la base Mais là je suis désolé Ca dépasse les limites Bref Je l'apprécie ce gars Et bah voilà Mais merde Je te le dis Là en ce moment Tu me saoules Et tu vas trop loin Tu vas trop loin Et tu pousses tous les kikou A faire de la merde Cette merde là Bref Je vais arrêter Parce que là je commence A me répéter de nerfs Bref J'aime tout le monde Allez ciao Bon écoutez Je ne sais pas si c'est moi Et je suppose Que pas mal d'entre vous Sont dans le même cas Mais j'ai déjà perdu Des êtres chers Dans cette vie Et ça fait relativiser Alors apprécié Alors apprécions-la Et arrêtons de bloquer Sur le négatif tout le temps Pourquoi s'attarder Sur les mauvaises choses D'un chapitre Pourquoi donc voir Dans un verre à moitié rempli Un verre à moitié vide Alors qu'il est également À moitié plein Je demande juste Je demande juste aux plus jeunes D'entre vous De faire votre propre réflexion Et de ne pas tomber Dans cette méchanceté Gratuite Surtout pour un homme Qui ne mérite pas tout cela Rendez-vous compte De la lourde tâche De Toyotaro En succédant Au mythe Toriyama Et avec la pression énorme De finir son manga Pour le film de décembre Ne l'oublions pas Alors les gars Paix et amour pour tous Et également À notre chef Otaku Où c'est vrai Je lui souhaite des vacances Mais rien d'autre Soyons clairs Ceci finit Peut-être à plus